Et aventerez-vous, nous voici donc dans le VAR, accompagné du chant des cigales. On a une vraie connexion Jean-Luc, au moment où je commence à imiter la cigale très mal, je le concède, vous en parlez. Oui, parce que quand nous on s'arrête, on les entend bien. Voilà, ça a encore parti complètement de travers. C'est pas loin ça, c'est pas très très loin celui-là, de toute façon, j'allais dire, ils vont le défendre, quoi qu'il arrive, mais ils n'auront pas l'occasion, parce que c'est même les blancs qui partent à l'attaque. C'est vrai qu'il a fait 2 sur 2, sur la première main. C'est vrai, c'est un tir de Jacques Dubois. Allez, belle celle-là. C'est bien joué, Delapardon. Il a croisé qu'il a bien corrigé sa première boule. Encore quelle heure est, 4 sur 4. 1, 1, 1, 1. C'est repris, on a gagné, on va continuer, on va continuer la main d'attaque. 3 points par terre, 3 boulants contre 3, c'est pas loin. Il aurait bien aimé, emmener le bouchon avec lui, il y a 2. Et 2 boulots pour 2. Il faut la poser là, il faut la monter un peu. Contribution, s'il fait 3 pas à la distance, il n'a plus qu'à attendre le bras. Bravo. Il a joué à la bouchon. Il a bougé un poids en marque. Le public qui encourage les locaux et notamment Hervé Fontany, vous l'avez dit, pointeur. Mais qui là, va devoir s'employer au tir pour essayer de faire une belle main. C'était bien tiré. Ouais. C'était bien tiré. C'est certain d'imaginer un peu du but. Il a bien de se présenter bien. Il a moins bien pour le coup. Mais en tombant sur le bouchon, il savait qu'il y avait un risque d'annuler. Donc, il a dû y penser un peu, évidemment. Et du coup, il est un tout petit peu haut. Alors, là, c'est repris. Kevin Philipson. La trajectoire des boules là. On voit la trace. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Mais on voit la trace et il n'y en a pas une qui va droit. Et c'est frappé. C'est frappé. Un point de plus en faveur de l'équipe Lacroix, qui mène désormais 2-0 après 2-mennes. Voilà, les belles images proposées par Hervé Crozat, notre réalisateur et toutes ces équipes techniques qui font toujours un formidable travail. Et toujours dans la bonne humeur. Il ne sort pas toujours, mais... Je vous laisse régler vos comptes. Avec qui nous savons ? Avec un matériel... Non mais là, un grand coup de chapeau. Parce qu'avec un matériel réduit, ils n'ont pas le même confort que d'habitude. La difficulté d'être sur cette île, oui. La difficulté d'amener effectivement le matériel adéquat ou adéquate. Et pourquoi adéquate ? Elle a des couettes ? Chez-la ? Et voilà, c'est la vie. Parce que Chez-la a des couettes. Allez Hervé ! On ne veut pas y aller. Bon. Bon, M. Brignon qui vient aider Hervé Fontani à faire la donnée. Toujours là pour rendre service Patrick. Heee, joli. Il a pris de la marche parce qu'il n'y a pas qu'il ne faut pas rentrer dans la salle de devant. Ça a l'air de rouler quand même dans ce sens là. Il faut qu'il y ait un peu en haut. Un peu plus loin, il ne faut pas jouer là. Il y a une mène à voir. C'est une belle mène à voir parce que c'était au niveau de la distance très très court. Mais je pense que les mènes qui vont être entre 9 et 10 mètres vont s'attendre à voir des drôles de trucs. Il a fait du boulot et il approche un peu la première. Il a gagné le point. En plus, il est un peu dans l'axe de celle d'Hervé Fontani. Est-ce qu'il y en a un ou deux ? C'est la question que se posent les blancs. Oui. Je suis Patrick Grignon prêt à bondir avec son mètre pour mesurer. Non, on ne fait pas appel à lui pour l'instant. Jacques Dubois, sans faute pour l'instant. Wow, il est tiré. Et elle était bien dans l'axe de celle de derrière. Le contre que vous aviez évoqué s'est produit. Bim, bim. Elle était bien tirée. Il a une belle courbe. Il a tiré à la perfection. Il a fait carreau en plus. Kevin Philipson. Bravo. Bien. Ça suffit. Sur l'oreille. Bim. Enervé Fontani. L'avantage maintenant, c'est que la première dent, il accroît du coup, elle n'est plus vraiment au milieu du jeu. Bien repris, effectivement. Alors, elle a contre ou pas ? Ils ne sont pas complètement dans l'axe. Bravo. Bravo, Kevin. Bim, Thierry. Ouais, ouais. Bien, Bic. Allez-y. Alors, pour le coup, Jean-Luc, est-ce que c'est pas une main qui pourrait bien se présenter pour l'équipe Lacroix qui a trois points par terre ? Deux boules à deux. Si, je me vois mal. Oui, oui, oui. Je me vois mal. Vous comptez travailler sur ce coup-là. Ah ! Allez-donc. Chers amis, enregistrez cette phrase historique. Et enfin, ils se présentent bien. Allez, les cannes de R. Ouh, pas droit ! Je me vois pas le derrière, peut-être. Ah ! C'est pas bon. Je me vois. Alors, on va pas être con. On va voir ça. Encore. Faut tirer. De toute façon, il est dur à gagner. Allez, mon Ligan, faire bien celle-là. Allez, Ligan. Allez, pousser celle-là, c'est pareil. C'est derrière. Vous avez encore raison. Vous avez encore raison, Robert. Bravo ! C'est bien tiré. La dernière bouille est dans la main des locaux. Bien, bien. Ils se sont qualifiés après une partie de Haute-Lutin contre une des légendes varoises, Robert Leca, qui jouait avec son frère. Par contre, j'ai mangé le nom du troisième. On va essayer de vous retrouver ça. Histoire d'oublier personne. Justement, Julien a été brillantissime dans cette partie qualificative. Vous voyez que ça ne roule pas tant que ça dans ses sens. Elle a sauté un coup et elle s'est bloquée. On va cliquer s'il en est. Tu passes une tombe dessus, ta mouchonne. Allez, Jacques. Jacques Dubois. Pas le jeu, hein ? On a la clé de cette mène. Allez, Jacques ! Petite poussette. On va y aller fortement, celle de... Il ne va tirer rien, celle de gauche, je pense. Ça ne peut pas être à lui, le frappant. Ok. Deux londasses. Bien tiré. Ouais. Bien tiré. Et du coup, voilà les locaux qui débloquent leur compteur. Mais c'est toujours l'équipe La Croix qui mène. Le score est de 2 à 1. Oula. Alors, réunion au sommet, au milieu du terrain. Monsieur l'arbitre de l'Union. Qui donne des conseils et certainement des... Des avertissements sans frais. Avertissements sans frais. La Croix-le-Grand. Parce qu'il n'y place le caillou. Et les polygones. Parce que sa première boule de pierre, elle est sortie du rond. Avant qu'il n'y a beaucoup de pression. Voilà. C'est un dernier. Non, on va tirer au point. Voilà, c'est... Ce point de règlement. Qui vient d'être évoqué par Patrick Grignon. Ne pas sortir du rond. Tant que la boule qu'on vient de jouer. Il n'a pas touché le sol. Et en ce qui concerne... Ça, c'était pour l'igandreur. Et en ce qui concerne la fontanie, c'est éviter d'enlever les cailloux qui dérangent. Ah ! Donc, avertissements, un peu comme d'habitude. Avertissements sans frais pour le premier. Et puis, la prochaine fois, on va voir l'ouvre le paquet de biscuits. On va voir apparaître les cartons. Alors, c'est pas loin. Mais le terrain est extrêmement difficile à boiter. Donc, en canard. Bravo. C'est plutôt bien. Bravo, bravo. Merci. Et puis, vous avez vu l'intervention de M. l'arbitre auprès de Javier Fontani. L'arbitre auprès pour balayage intempestif. Et pour faute de pied pour l'igale de R. Dans l'équipe des Bleus. ... ... Ballayage intempestif, a dit. Le speaker officiel des Masters, Marc Alexandre. C'est sympa comme expression ça. Ballayage intempestif. On voit qu'il est pas venu chez moi. ... Il y aurait du boulot. Les boulots sont sortis comme il y en a toujours. J'ai eu le lien à la lèche, c'est bien fait. Comme tu veux. Si tu veux y aller, on y va. Allez, mon ligand. Allez, le ligand, pousse encore bien. Attention, c'est pas loin pour le ligand. Oui, le boulot est encore un mètre devant le but. Bravo ! Il a bien tiré. Il a pris peu de marge. Allez, Jacques. Il a décidé de contre-attaquer. Il a jeté six fours. Il faut cadrer parce que sinon il va falloir rejouer. C'est vrai que même si c'est pas loin. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'il y a maintenant deux points par terre, deux boulots en main contre trois bleus. La distance qu'il y a. C'est périlleux. On est allé au but. Hervé Fontani vous a entendu immédiatement. Ils ont trois boulots en main. Quatre, tu les perceras, je veux dire. Tu n'as pas la première. C'est Harry. Il n'est pas normal. C'est Harry. Il n'a pas besoin de dévisité. C'est Harry. Il va se retrouver deux boulots pour le café. Allez, Minhoa. Allez, tu vas me le faire. Je sais que tu vas le faire. C'est Harry. Harry Fontani qui a pris un discours rassurant mais extrêmement logique aussi. Ouais, sauter. Là, je fais quoi ? Je fais pareil ? Vous perdez de moi ? Je vous donne trois boulots. Tu n'as rien à brouloir ? C'est un peu cet undercat. J'étale dans le parcours, c'était pas au but. C'est un peu plus. On est peut-être pris en risque quand même en tirant au carreau de Ligandoyer. Parce que c'était un point qui pouvait encore se gagner. En temps pour but, j'en perdrais moins quand tu es en tapant la boule. En tirant tout de suite dessus. Tu vas voler, vas-y. En cadrant pas, on est tout de suite sur la douche. C'est la douche. C'est la dommage. On ne sait pas là qu'on est le plus bas en ce moment, oui. Je n'ai pas compte de tirant au bougeon, mais ses partenaires sont bien un peu dans l'axe quand même. Il faudrait pas qu'il tombe dessus, qu'il l'arrête. Il est court. Il est court. Il a 25 points pour les bleus. L'audace des blancs locaux n'a pas payé. Je me demande si c'est un porte-bonheur de vous écouter. Les blancs connaissaient le tapis à l'avance, quoi qu'il arrive. De suivre votre tactique. Moi, j'ai fait qu'on a donné des orientations. C'est pas moi qui ai les boules. 7-1 désormais le score en faveur d'Henri Lacroix, Ligandauer et Kevin Philipson. On va attaquer la cinquième mène avec Henri Lacroix. Le but est à 8 mètres 10. 25. Premier point. Comment peut-on dire Jean-Luc Moyen-As ? Moyen-As. Moyen-As, mais... Médias quand même. Oui, compte tenu de la distance. Je pense qu'ils vont pas trop hésiter à le défendre les bleus. Et alors, il y a du bouchon ou du bouchon là ? On pourra pas dire qu'on en a pas vu un. Allez, Kevin, encore ! On voit la trajectoire des boules. Elle saute, elle ressente. Après, c'est ça des fois qui fait toute la différence. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Sans sortir le but. Moi j'ai une excuse. C'est pas beau mon bruit. Moi j'ai une excuse. C'est pas beau traverser. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est 15 mètres 70. Si elle s'arrête, mais je suis pas sûr. Elle a fini, mais... Petit coup de frein à main. Pas pris une pierre. Heureusement qu'elle a pierre là-bas. Non mais j'ai dit, hors de la traversée qu'il y a. J'ai dit, hors de la traversée qu'il y a. C'est un peu cassé, je pense qu'on est là. C'est pas beau. Ouais, toi aussi. Allez, on est. Allez, pointeur à l'honneur. Une belle égalité. 89% de part et d'autre. Henri Lacroix n'a pas encore eu à tirer de boule. Ça là, elle a sauté. Bien, bien. Apparemment, il a gagné quand même. Je pense, non ? Il a gagné aussi. Voilà. Allez, allez, allez. C'est agro. Mais ça va, elle a gratté quand même. C'est loué. Pour moi, j'aurais fait peine de plus. Tu avais gagné, c'est loué. C'est pas ça, c'est que c'est le jeu. Le jeu est dur à traverser. Le jeu est dur à traverser. Apparemment, non ? Tu vas le gagner, c'est plus beau. C'est là, tu pars. T'as un compte à la fin. C'est le jeu de pointer à Jacques. Allez, a vu. Pointe-toi la vie. Merci. T'as joué, tu n'allais pas bien là-dessus ? Non, j'ai dit. 20 secondes. Lui, il a pris les fiers. Il n'a pas pris une. Bien fait. Pointe. Tu es gagné où il fallait ? Oui, parce qu'il ne lui manque vraiment pas grand-chose. Tu arrives à la toucher ? Sans la jouer, en jouant le point. Il faut la laisser tomber, là. On va monter un peu. Allez, les gars. Elle joue là encore bien. Eh bien, voilà. Viens, descend. Viens tirer, toi. Allez, les gars. On ne sait qui c'est qui va payer l'apéro pour bien s'en sortir. Si tu tombes là, c'est du. Allez, essaye. Le spectateur auquel Henri Lacroix s'est adressé. Parce qu'avant, il y a eu une petite... Oui. Il y a eu des tribunes et Henri Lacroix qui a dit, Viens descend, viens tirer, toi. Allez. Une fois le long. 30 plus court, tu l'avais gagné. Ça, c'est mieux. Eh oui. Bravo. Pareil. Quand Lacroix tout à l'heure, c'est bien corrigé. Mais, trois boules à l'huile. Faites attention quand même. Allez, les gars. Allez. Des mauvaises casquettes à cette distance. Et la boule, elle atterrit dans la caméra. Qu'il doit être bien assuré, mais quand même. De toute façon, il la voit arriver avec son objectif. Et ouais, parce que c'est pas la porte à côté, hein. 9m70. Jacques Dubois, il est pas là pour enfiler les perles. Eh, joue-la bien, Cor. Ça, là, il faudra pas le chemin. Pas bien joué, sans bordel. C'est ça, je l'ai pas envoyé à ce nom. Ah bah oui, non, mais là où il y a ta boule, il va jouer dans la basse. Allez, Jacques. Faut tirer. Avec l'occasion de revenir au score. On va tirer à deux, ouais. Si je veux. Un peu dans l'accès du but, mais... Faudrait pas être bien vénard pour aller sortir le bouffon. Après, ça fera de la place à... Les villiers, pour rajouter. Ils peuvent recoller un peu, là. C'était juste pas droit, Jean-Luc. Et oui, juste, top. Pas droit. Mais... Tu es tiré, tu tires. Mais pas droit. Mais pas droit, quoi. Je vais sortir la boule. Par chiquer, qu'est-ce que je risque ? Tu vois que Jacques... Là, je vous laisse faire. J'ai péché, là. Qu'est-ce que ça me passe, toi, Jacques ? Pointez, s'il est pas droit, s'il est chic, on marque pas. Tu vas chiquer, tu marques pas, Ju. On pointe. Joues-toi les deux. Toi, à ta main, tu vas le mettre. Il a raison. Fais ta main, là. Hé, Ju. Fais-moi ta main, là. Je veux tirer la dernière, là. Un joueur à droite, entre les boules, avec un petit effet rentrant. Il y a moyenne une méthode de plus. Ah, dommage. Si je tape, c'est bon. Après, c'est que c'est ralent. Et avec moins de risques. C'est pas quelque chose d'arrivée à prendre, quoi. On va être, disons, à 10h30. Perfection. Quentin, c'est quand même moins risqué. Deux points de plus en faveur des locaux. C'est toujours l'équipe d'Henri Lacroix qui mène 7 à 3. Après, on en a peut-être fuit sur. Après, on en a peut-être fuit sur aussi. Celle d'Henri, elle est pas mal. Oui, mais il y avait beau jeu quand même. Oui, c'est sûr, mais bon. Sixième mène qui débute avec Hervé Fontani. Quatrième étape des Masters 2021, assis pour les plages, dans le bar, sur la splendide île du Gaou. C'est pas son meilleur point. C'est un... Non, mais... Il y a même pas de 6. Même la 6. Non, non, mais... Il est pas bien joué, voilà, mais aucune excuse. Ah, Henri. C'est clair. Il faut pas chercher d'excuses. Parce que là, il y a moyen d'en trouver avec le terrain comme il est, si... L'âge du capitaine. Il est joué. Non, mais... On peut toujours dire... Il a tellement qu'il tape mal des boules, quand même. C'est vite fait de dire qu'il y en a une qui a mal tapé, une de plus qui a mal tapé. Bravo. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah ouais. C'est un gros chou à la crème, hein. J'ai appris votre dessert, pourtant. Et c'est pas l'heure du goûter. Bravo. Bravo Henri. Bien pointé deux fois Henri Lacroix. Ça va être bien tiré deux fois. Jacques Dubois. Allez, Mino. un doigt plus bas c'était encore un tir aïe 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 c'est encore bravo bien joué ouais c'est 10 de plus aïe c'est un peu le théorique pour pas c'est le gagne pas loin, pas loin Il a trop dur à gagner celui-là, s'il peut y taper, il peut le faire moins bon et je peux pointer l'autre. Ouais mais tu viens où tu vas, après je tire peut-être. Ouais mais je préfère voir la boule dans la main. Ouais mais il n'y a rien, il n'a pas un bon. Il a tiré pour... C'est jamais, tu viens de coller la boule. C'est pas faux, c'est ce que dire Fontaine. Parce que là pour gagner celui-là, il y avait quand même une grande chance qu'il joue les deux en tirant tout de suite. Ça fait jouer, en plus il a cadré derrière. Ouais lol. En se mettant là, ça va... Tu tape, fais-y le jeu. Non, il faut tirer, il faut tirer le table, celui-là il peut se perdre. Ouais. On peut en jouer deux. On se rajoute un peu l'internet 3 ou 4. Tu veux jouer pointe ? Si tu te colles la boule, on perdra moins de points. Tu te mets au cul. Ah ouais mais ça c'est évidemment la solution miracle mais... Ça devait la politique. Il faut la poser. Sur commande comme ça, moi j'ai toujours une fâcheuse tendance à pas trop y croire. Encore que ça fait des petites... On voit une trace, ça fait des petites... Une petite rigole mais... Ouais mais... Vous avez vu aussi depuis le début, j'ai vu le trajectoire qu'après... Les cailloux... C'est pour ça qu'à ce moment-là, à ce moment-là, venir espérer secouler à la boule... C'est dur, c'est dur. 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 Il est un peu plus loin. Il faut bien taper, bien traverser là. Oh, c'est dur. C'est pas loin. C'était pas loin du tout. Il a manqué le petit brin de réussite. Alors... Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Il y a bien un petit brin de tir après, dans le temps. Ouais, parce qu'autant tu peux le mettre aussi. Oui, je peux le mettre, tu sais. Parce que maintenant qu'on a le point, tu peux peut-être jouer différemment. Alors tu as joué là, mais après si tu as envie de poser là pour jouer droit au bouchon, il ne faut pas aller vers la boule. Posse d'ici là, tu ne sais pas. Allez les gars. On va essayer de rentrer dans la boule énervée de Fontanie. Voilà, c'est fait. Ça donne un tir à deux à Kevin Phillips. Mais t'es rentré. T'es rentré sur l'autre. Ah ouais. Tu prends pas celle-là, celui-là. C'est celui-là aussi. Hey KK, fais encore l'effort là. Hey Kevin. Ah, deux ou trois au carreau là-haut. Ah oui aussi oui. Bravo. C'était pas loin. Oh, il est remis. On redescend toi. Il y est ? Oui. Oui, tu avais l'alpe d'Huez. Il est tombé au pied de celle-là. Elle a fait un bombe et apparemment, hop. Elle revient. Elle a fait marche arrière. On va le voir. Hop là, un petit caillou et marche arrière, c'est ça. Et du coup, on a fait un bombe et apparemment, hop. Du coup, le point y est. Le point y est. Il fait trois par terre. Il y a un autre derrière, mais bon. Ce serait bien qu'il n'en mette un. Ah ouais, ça serait bien pour l'équipe Lacroix s'il en mettait un. Celui-là, il saura pas. Non. Trois. Trois. Trois, c'est déjà pas mal. Ça fait dix. Ça fait dix. Dix-trois en faveur de l'équipe Lacroix. Pour Henri Lacroix, Kevin Philipson. Et Yvonne Doher qui mène dix à trois dans cette partie face à l'équipe de Siphon et Clash qui a besoin de deux ordres. Allez, Super ! Allez, Super ! Dix à trois. Dix à trois pour l'équipe Lacroix, Henri Lacroix, Ligand Doher, Philipson. Dernier du classement avant cette étape, avec deux points seulement. C'est-à-dire un match de barrage remporté. Et donc là, l'occasion de gravir quelques marches en vue d'une tentative de qualification pour le Final Four qui aura lieu au début septembre au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y avait une ou deux équipes qui étaient plus ou moins sereines et puis ils étaient un peu plus inquiets de les voir gagner la première ce matin. parce qu'il y a moyen d'engranger des points et de revenir vite dans le classement. dix à quatre, six à quatre... Ouf ! Elle a mal tapé, elle a sauté, elle a sauté un peu, mais pas assez. on a perdu à l'air qu'il a remise dans l'axe que ça passe il n'est pas beau le départ de le départ pas trop chaud pour y aller jacques dubois pourtant il a une moyenne exceptionnelle et ça continue il n'y a pas de la rentrée un peu il n'était pas Henri Accroix il ne s'arrête jamais il a perdu il a raison il revient Fantani le mien il peut se perdre il a le dit il est tout pour lui il mettait pas il fait un maximum maximum allez mon ligame j'ai joué l'homme on joue bien en face on ne sait jamais allez ça y est encore continue à bien jouer bravo alors le prix va faire jouer il a tout écrasé lui il a tout cassé t'as vu ? c'est vrai que ça l'a croisé il a tout écrasé lui il a tout écrasé lui il a tout écrasé lui vous pouvez-vous dire vous pouvez-vous dire c'est vrai que c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai ? et s'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que les plus en 100% qui ont envisagé par contre un tas de la victoire pour soi pourquoi il y en a, ah là, il y en a, ah oui, j'avais, c'est vrai que jacques dubois c'est où là ça n'a pas bougé une des surprises de la donnée n'a pas bougé bon bah mon quelqu'un n'a besoin de toi je vais essayer d'en gagner allez vous comme tu sais les jouets alors debout la 3 qu'il peut être extrêmement bien il suffit seulement il y a à croire qu'ils voyaient vous voyez un peu courant pas loin de l'ambiance de l'ambiance les avateurs de pétanque s'y font les plages il vient de sa méditerranéenne il a gagné deux fois il a écouté le boss Julien Valège belle occasion de marquer pour les blancs de recouler un petit peu alors là on a une fois que t'onnes là ouais quand il faut y aller il faut y aller il est juste derrière ouais ouais je le voyais dessus moi c'était à peine dans l'axe ouais c'est bon je suis un peu il est haut dessus alors passez donc un vrai super mental pour l'équipe bleue et bah c'est l'équipe Lacroix qui continue d'avancer dans cette demi-finale de 6 four les plages c'est le moment de jouer la main de 8 un mot Jean-Luc sur ça fait récicleur de l'image ça fait récicleur de l'image on dirait une carte postale c'est ça ouais c'est magnifique magnifique mais c'est chaud il fait bon vous êtes dans le sud c'est ça maître Xavier je vais déménager venez habiter avec moi à Limoges vous allez pas être ennuyé par la chaleur 10 mètres 8 chaleur humaine à Limoges ah oui alors le jet du but n'était pas bon pas dans les limites autorisées donc 6 mètres 7 mètres 10 alors je sais pas j'ai pas compté les pas d'Hervé Fontanis c'est quoi alors la distance je l'ai pas vu finalement 6,50 vous êtes à 30 centimètres de votre prédiction j'ai pas envie et moi 7 mètres 10 alors on a tourné côté blanc j'ai presque envie de dire bizarrement oh c'est court trop près pour moi tu m'énerve pas ? non je m'énerve pas mais je dois pas tirer il y a 5 mètres 50 il faut bien tirer ça là parce que sinon je crois qu'on va assister à votre... alors on a sauté bravo ! bien tiré c'était important parce qu'après il a des pattes t'es obligé d'envisager l'éventualité et de tirer au bouchon bravo ! bien 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 ah ça ça oui bien tiré j'ai joué la boule ? je tiens fort moi ça avait fait d'en même ah ouais c'est bien tiré 4 fois hein qu'est-ce que tu lui fais ? ils auraient pu le faire à tirer un bifontanier quitte à tirer 4 fois s'il tire bien ça va s'il tire pas bien des fois chacun du bois il avait les boulots pour le bouchon ah ben voilà qui semble c'est là qu'il a manqué une ouais C'est pareil, tu as debout là. Pas très mal tiré pour autant parce qu'il est un tout petit peu droit. Eh, reviens ! Le bouchon, le bouchon, le bouchon... Tirez au bouchon, non ? Eh, debout là ! Il faut tirer, c'est pareil. C'est à tort, hein ! Sûrement ? Tu veux tirer ? Allez, vas-y, regarde le tour. Allez, continue, Moïse ! Allez, Jacques ! Porté au rond, Jacques Dubois par les encouragements des publics. Pour se tirer au but. Qu'il ne faut surtout pas manquer. Pour continuer à exister dans cette demi-finale. C'est fait ! Bravo ! Sacrément bien tiré. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les Bleus mènent toujours. 11 à 3 ! Voici la main. Ça part de là, hein ! Allez, les Blades ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! et Kevin Philipson face à l'équipe locale, qui a eu le privilège, le plaisir certainement de s'offrir le scalp de l'équipe leader de cette édition 2021, c'était en quart de finale, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Stéphane Bobillot ont subi la loi des trois garçons en blanc qui portent les couleurs de sifour. Parties accrochées, 13 à 12 ans, ils se sont imposés après un exploit de celui-là. C'est du coup, il est grand, il tape le but aussi, mais il ne faut pas perdre. Après, dans une bonne ambiance, à part peut-être, après on ne peut pas empêcher quelques énergumènes, parce que Philippe Suchot s'est retrouvé à tirer la gagne, au moment précis où il a lâché la boule, il y a eu un cri dans la tribune. Du coup, il est tombé beaucoup plus loin que d'habitude sur ce genre de tir. Bon, Philippe, tirer haut. Bien tirer, c'est encore. Bonhomme, j'ai vu bien les miens. Peinture deux. C'est un peu ça, il n'y a rien, la performance. Des blancs, mais c'est pas terrible comme attitude quand même. C'est pas terrible, c'est nul. C'est minable aussi, on peut dire. Si vous voulez, il n'y a pas les qualificatifs qui manquent. Bravo Henri. Super. Super. Il va bien tirer ça. La Pigoire. Et encore. Toujours là. C'est drôle de moyenne. Parce que là, on a vu une de la main d'avant, c'était une qui pardonne pas grand chose. On n'a pas le point en tirant. On n'a pas le point en tirant. Adieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Les gagnent, 67%. C'est pas mal, 67%. C'est pas mal. 67% à la pointe dans ces jeux-là. Après, ils ne sont pas restés longtemps les stats. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Ça va, je l'ai gagné. C'est bien ? Il faut être plus réactif, Jean-Luc. Je crois qu'il avait perdu. Merci, merci, monsieur le réalisateur. En plus, il y a un peu de poussière sur l'écran. Allez. Alors, Julien Valais a eu 57. Il a 45 au tir. C'est en dessous de ce qu'il a fait, comme tout à l'heure l'a dit Hervé Fontani. Tu nous a traînés hier, continue. Mais c'est vrai qu'il était un peu plus en réussite hier. Et ce matin, il vient de tirer. Bien, 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 bien. Il faut savoir qu'il fait chaud pour tout le monde, mais il fait chaud. Je vous le confirme, il fait chaud. Pour tout le monde. Allez, essaye. Le soleil vient de soleil. Américauré. Et où il est, Américauré, avec ses croissants ? Il a bien joué. Ouais. Oh oui. Bravo. Alors, tout à l'heure, Hervé Fontani s'était un peu gêné du but, là, sur un tir important. C'était pas la même position. Non, parce qu'il était devant. Il allait être à côté. S'il se déplace un peu, c'est pas grave. S'il sort, c'est pas grave. C'est pas grave, oui. Eh bien, c'est frappé. Tirez-moi devant. Tirez-moi devant. Il est casqué à ton volet. Regardez-vous. C'était pas grave, ils sont sur le but, c'est qu'il n'est pas droit et qu'il a manqué donc... Hoppala ! Quelques surprises. Je veux jouer comme la première. Elle a pas bougé mon haut. Il y a un marché au Poirot aussi. Je plaisant, bien sûr. Aïe, 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 aïe ! J'ai vu virer, j'ai eu peur pour lui qui rate dans la boule et qui démarque ! C'est Julien qui a marqué avec le carreau. C'est Julien Valèche qui en a quelques carreaux et qui offre donc un point supplémentaire à l'équipe de Sifour qui reste menée par l'équipe Lacroix 11-4 maintenant. Après avoir en quart de finale éliminé l'une des équipes phares de cette édition 2021. C'est vrai qu'elle est pas mal. On continue, on continue de jouer. On ventile, on disperse. C'est vrai qu'il y a un public international. Bravo Henri ! Bravo, super ! C'est quasiment arrêté, hop, il est apporté. Allez Julien, arrivez-y droit là ! Alors il frappait évidemment, en évitant le contre assez bien aussi. Peut-être marrant. Waouh ! Faut pas éviter la boule en roche. Il a été tiré, hein ! Il l'a pas touché en tombant là. Il l'a vu juste après le relou. Non ? C'est pas sûr, hein ? Non, c'est toi, c'est lui, t'as bien ? Il ne l'a pas touché du tout. Allez Julien ! T'es dans là Julien ? Allez Minot, t'as applaudi ! Allez Julien ! C'est après le début ! Il lui a essayé de frapper. On pourrait jouer. Ben ouais, déjà pas mal, hein. C'est là qu'elle est moins bien tirée, il est tapé ? C'est là qu'elle est moins bien tirée, il est tapé ? La première, tu ne dois pas la manquer, tu ne la manques que 22 ans. Pour en prêter, hein. Oui, pour faire venir la mienne, voilà. Ouais, mon riton. Allez, continue, toi, Henri. Allez, essaye encore. Henri Accro, il va se dire qu'il faut gagner le point, mais essayez de ne pas les empouchonner pour autant. Et sur ce genre de terrain, ce n'est pas facile de faire ce qu'on a dans le monde, d'aller jouer vraiment comme on veut, alors qu'elle tourne, elle vire, elle recule. Elle recule ? Ouais. Vous avez trois. C'est bien possible. Allez, Kevin, pousse encore. Elle a reculé, dis-donc. Elle a reculé, dis-donc. Bravo ! Bien tiré. Tu sais ce que moi, je dirais, moi ? Moi, si c'est moi, je tire deux fois au bouchon. Parce que là, tu ne le gagneras pas, même si tu ne le gagneras pas trois fois celui-là. Il a raison. Moi, je vous le dis. Allez, on va essayer de gagner. Je pense qu'au bout, lui, il y a un balèche qui parle. Il y a un balèche qui parle. Oui. Il n'y en a pas trop pas. Oui, mais trois balles à trois, mais dans la mesure où on ne gagne pas le point trois fois, si on parle de ce top-tique-là, moi, je pense que c'est la bonne heure. Il y aura gagné trois fois. Ça fait que l'adversaire, dès qu'il fait deux sur trois, c'est fini. Puisqu'il en défend. Enfin, au moins deux, puisque trois. Ah, ben là, il va passer par un trou de souris. Il arrive sur la gauche et il double sur la droite. Il fallait pas debout, lui. Et puis, même en gagnant trois fois, il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas perdre. Un, un, un. Bien, bravo, bien. Bien, 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 bien. Philippe Sand, finalement, il m'a beaucoup plus pris quand il tire que quand il pointe. Oui. Je suis en train de... Il est pas évident à gagner de faire le point. Parce qu'il a fait me mettre en image une belle, belle moyenne. En plus, au tir avec pas mal de palais. Moi, j'ai vite dit, mais j'aurais même pas pointé. J'aurais tiré deux fois au but. Je t'en avais deux. Tu veux tirer au bouchon, mais sinon, moi, je t'en fais confiance. Je vais faire bien. Hein ? Hein ? Tu avais deux boules pour lui taper. Ouais, je lui ai tiré deux fois au but, moi. Moi, j'étais d'accord avec Julien. Bravo ! Bravo ! C'est pour ça qu'il ne tire pas tout de suite. Parce qu'il en a besoin que d'une. Et bien, au-delà du talent, il a l'air solide. Jacques Dubois. Et 11ème mène sur ce superbe site fumé. Grâce au drone des équipes d'Hervé Crozard. L'île du Gahou. Assez fourre les plages dans le Var. Et l'équipe Lacroix qui mène dans cette demi-finale face à l'équipe locale. Ouais. C'est 70 devant. Je l'ai plein en expressif. Oui, c'est 70 devant. Bien tiré Kevin, si c'était bien tiré, peut-être trop bien, bien annulé. 11-4, Henri la croix Kevin, Philipson, Liganderer, en bleu, et le soleil, qui nous tape, comme Jacques Dubois, qui tape comme Jacques Dubois sur les bouchons, Madame Salaï qui tape sur nos têtes, c'est le seul des spectateurs, spectatrices et des joueurs. Il doit faire bon dans la cuvette, là en bas, Jean-Luc. Le but est un 8 mètres. C'est une condition un peu particulière, mais un peu extrême. Mais pour tout le monde. Allez, on continue. Henri la croix. Première boule de cette douzième mène. Première boule de bleu. Encore sur la main. Et qui recule encore. Incroyable. Il manque un peu de force et bien joué, ta boule. Non, mais je suis court. Je suis court. Il faut revenir à la main encore. Allez, on est temps. Ah oui. Bravo, Henri. Bien. C'est mieux. C'est bien mieux. Eh Julien, regarde-toi là. Julien Valège. Pardon. Joker. Il passe tous les ans. Ouais. À part, il fait. Ah oui, Joker, parce que le but est à bouger. Mais je pense qu'il n'y a pas ça. Déjà, ça les arrange bien, évidemment. Mais oui, c'est comme s'il avait eu la boule. Je crois pas que c'est moi qui ai pas le zé. Alors. C'est pas moi qui ai pas le zé. Le but se trouve maintenant sur ta tigre. Attention, t'as vu qu'il y a... Ouais. Je trouve ça là, ouais. Allez, il gagne, il s'y a. Il me bosse, il y a là. Une seconde, messieurs. Il me bosse. Allez, il y a. Allez, ça y est. Bravo. Si elle s'arrête, elle s'arrête un jour. Ça va voir, c'est pas bien. C'est jamais arrêté là-bas. C'est incroyable, là-bas. C'est incroyable. Je sais pas. Hein ? Ah, c'est incroyable. C'est l'orbitre. C'est jamais arrêté, t'as vu ça. C'est incroyable. Je l'envoie dans le bout de l'autre. C'est bon ? Alors... 86 cm et 2 mm. Patrick Lorando, l'arbitre régional qui assiste. C'est bon ? Le boss. 85 cm et 9 mm. Elle a gagné. Elle a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Bon, un centime. Il s'est marqué, il ne t'a fait jamais heure. Il s'est t'inquiète plus près. Il sera à toi. Il a 3 mm, là. Il a gagné. Il a gagné. Il a tabou, là, qui te fait le jeu. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné le point. Je ne pense pas qu'il y a l'effet 3 mm. Donc, il ne doit y en avoir que. Non, ce n'est pas possible. On ne pense pas qu'elle a bougé, mais on ne sait jamais. C'est l'orbitre, s'il vous plaît. C'est l'orbitre. Elle n'a pas bougé, je crois, non ? Elle n'a pas bougé. Normalement, non, mais... On va voir les mains. J'ai vu, il a touché la coupe. Est-ce que... Effleuré. Je ne sais pas si elle est revenue ou pas, mais... Il a touché, là. Alors, caressé. Henri Lacroix préfère. Non, ça, je n'en ai rien. Il y avait 85,9. Ça change rien. Il y avait 85,9. Il y a toujours 86,2. Bah, Raymond Kéké. Le point est toujours là. Il y a toujours un centimètre d'écart, non ? Marche arrière dans la première et débarbouille l'équipe en blanc. Un coup. Sautez. Ben, les gars, il faut que tu la joues aussi bien que tout à l'heure. Tu passes au milieu, tu touches un peu le bouchon. Voilà. Et puis, voilà. Tu passes au milieu, tu touches un peu le bouchon et ça fait le taf. Allez, essaye encore. Et puis, c'est tout. Pas compliqué, les goulons ? Non. Dans la théorie, pas vraiment. La pratique réserve, des fois, quelques surprises. Je le confirme. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Ouais. Là, il aura une affilette deuxième. Elle est partie de travers. Hein ? Ah, j'ai vu quand tu l'as lâché un peu, tu l'as aidé. Tu l'as aidé parce que même si tu ne touches pas la boule, tu... C'est bon. Allez, Kevin. Allez, Kevin. Importante cette boule de Kevin Philipson. Ah oui, parce que là, il y a une belle amène qui se présente. Ah, bien joué. Bien joué. Ça va faire jouer. C'est le moment. Ça va éviter d'en perdre trop sans jouer. Un coup de classe à signer Kevin Philipson. Ah oui. Ouais. Bien tiré derrière. Julien Vallège. j'aime moi je sais pas si c'est pas les les premières qui va pointer peut-être bien vous avez peut-être raison c'est un peu court c'est la première que tu prises tu vas te régler tu vas mettre celui-là c'est la première que tu prises tu mets 1 sur 2 tu as des jouées tu en mets 1 c'est bien j'aurais dû l'envoyer là j'aurais dû l'envoyer la boule tu veux d'en mettre debout là même s'il est long tu tapes dans les boules tu risques rien tu n'es pas mets moi celui-là jacques tu en mets 1 sur 2 c'est bien il a pas pris de pin non c'est l'envoyer un j'ai joué c'est l'envoyer un sur 2 c'est payé 3 3 et 4 et 3 qui font 7 est-ce que c'est validé par les bleus oui trois points ça fait 7 11 mais c'est toujours l'équipe Lacroix qui est devant c'est la première partie en défendant la vie Julien Ballège et j'aime le voir qui sont toujours dans cette partie Lacroix-Philippe-Sombe-Doer mène 11 à 7 c'est la 13ème mène de cette partie je vous remercie 14ème mène Hervé Fontanis. Le but est à 8,40 mètres. J'ai l'impression que ça fait une petite rigole au milieu, mais celle-là est un petit peu sorti sur la gauche. On peut y faire, non ? Allez, continue. Bravo ! Il a joué un peu à l'extérieur avec un effet rentrant, mais elle a bien pris l'effet. En rentrant, comme elle est rentrée, il a fallu sortir. Oui, il a misé qu'elle s'arrête. Il est tiré dur ! Un poil court, mais elle mérite d'être au droit. Bien, Henri ! Bien, Henri ! Il a misé droit, encore un coup. Oui, pendant quelques secondes. Julien Valet joue dans le rond. Oui, il a rectifié la courbe et la distance, ça va. Paf ! Ils ont pif ! Allez, mon ligame, essaye ! Maintenant, celle-là, elle est plus près que celle d'Hervé Fontanis, mais elle est plus au jeu. Elle fait encore l'effort, là. Il est en bas. Il est passé derrière. Il est en bas, il est en bas. Il y en a laissé deux. Je t'as joué haut pourtant. Je t'as joué haut, j'ai dit. Ouais, il s'est rentré un petit peu. Les deux aussi, je suis allé en bas. Ouais, j'ai joué là, hein. Parce qu'en fait, il faut jouer presque en face la boule qui est en haut, là. C'est ça. Allez, on ligame. Et bien, embouchonne, c'est au fond. Allez, ligame. Voilà. Mais c'était plus facile de jouer un peu plus haut quand elle n'y était pas. Parce que maintenant, évidemment qu'en se disant, si on rentre dans la droite, c'est pas terrible. Bien y jouer. Elle touche un peu, là. Ah bien, elle est pas loin. Bravo. Pas loin, pas loin d'embouchonner. Ouais. Ouais. Allez, viens, viens. C'est bon ? Allez, viens. Allez, viens. Jacques Dupoir. Jacques Dupoir... Un petit paire ! Allez, il est en haut ! Allez, il est en haut ! Bien joué ! Bien joué Jacques ! Allez Kevin ! Allez, fais quelque chose ! Sacré pourcentage ! Et puis souvent des boules bien tirés, pleins de tasses ! Et quoi, le bouchon qu'il a sorti aussi ! Bien ! Bravo ! Bien joué ! Ouais, la main face il est... Ah je crois qu'il a tiré au décembre ! Bien joué Jacques ! Et encore ! Bon bah déjà, en tapant celle-là, il s'enlève un mal de tête ! Ouais ! S'il n'y a pas de déplacement de bouchon ou un coup extraordinaire, ils perdront plus sur ce domaine les blancs ! C'est important de la frapper ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bien joué ! Ouais ! Ça ferait 12 ! Ça ferait 12 ! Ouais ! Là c'est bien frappé ! Qu'elle mène des locaux au tir ! Et des locaux qui... grignotent de leur retard ! Et qui ne sont plus menés que 11 à 9 ! Scotché à 11 l'équipe Lacroix ! Ils font plus que résister ! Ah oui ! Allez là-moi ! Tiens, tiens, tiens ! Allez, j'y reviens à 7m30 ! 7m30 ! L'Hervé fait le bon ! Et il est beau ce premier point là ! Le but est de la 7m70 ! Un peu derrière... Je mets... Bon ! Je mets toujours des fois mon bâtard ! Tu sais bien, non ? C'est belle quand même ! J'ai vraiment envie ! Pareil ! C'est tellement pareil ! C'est sympa le soir ! Tu veux y aller aussi ? Je ne sais pas ! Moi je tirais... Est-ce qu'on pointe depuis tout à l'heure dans des points comme ça ? Allez ! Fais-moi un peu de place ! Elle doit pousser ! Elle doit pousser ! Elle doit pousser ! C'est déjà bien ! Eh Kevin ! Quand on voit les joueurs comme ça à aller tirer sur des boules à 300 cm derrière le bouchon ! C'est vraiment que le terrain n'est pas bon ! Bravo ! Bien tiré ! Bien tiré ! Bien tiré ! Bien tiré ! C'est le jeu ! Tu sais pourquoi ? Oui, oui, oui ! Bien tiré ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On va dépasser la boule ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'est parti ! T'es parti ! T'es parti ! T'es parti ! T'es parti ! Allez alors Kevin ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Continue ! Ça doit la pousser ! On reste dans le forci ! Il va du côté de l'équipe Lacroix ! Bravo ! C'est pour ça, tiré une grosse partie aussi au tir de Kévin, Philippe, sur le bouton. Départe à bout. C'est le gagnant en première. Faut que tu la tire au BIN. Faut que tu la tire au BIN. Combien de boulot ? Ouais, 4 boulots. Faut y aller au Bouchon. T'as deux boulots pour le noyer, c'est pas lui. J'aime bien les fontaines. Quand on tire pas la boule, c'est pas trois fois, même s'il tire. C'est pareil, t'as deux boulots pour le noyer. Ils ont que 4 boules, on en a 3. Ouais, t'en auras 2. S'il tape double, il a 7 mètres. S'il fait pas carreau, c'est sûr qu'il va se faire un contre-attaqué. Moi, je tirerai un coup à la boule, après on verra. Faites comme vous voulez. Allez, tiens-moi, il faut apprécier. Regarde-moi. J'ai une carte trop belle, là, mais c'est si ils étaient humés. Là, je t'y bois. Tris. Sauf pour Ajac. Tu étais plus habitué avec un bouchon. Tu l'as fait. Maintenant, tu vas le retaper. Allez Jacques, regarde-toi. Il n'est pas passé le web. Très grande bonhomme. Alors, c'est la bouchère. Très, très, très chère. Cette boule dans la vin de Jacques Dubois. La boule de la survie pour son équipe. Et c'est court. Ah, il l'a frappé quand même, mais il sortira. Oh, sûrement pas. Il n'est pas sorti à part. Les joueurs n'ont pas bougé. Alors, Patrick Grignon, bien voir. Il s'est arrêté sur la ligne. Et des joueurs passent. Ouf. Il a bien raboté quand même. Il est compliqué pour les blancs. On va essayer de le gagner. Allez, Monri, t'en. Allez. On va essayer de le gagner. Il va sauter sur un petit caillou. Ah, Monri, continue. Le but se trouve maintenant à 11m20. En plus. Il faudra bien y jouer. C'est celle qui reste top. C'est celle qui reste top. Bravo, Monri. Super. Bien. Bravo. Bravo. Félicitations pour les gagnants de l'heure. Pour Monri Lacroix. Jouer. Là, tu vas le gagner. Un juge. C'est un juge parce qu'il faut venir. Mais il ne faut pas franchir la ligne. C'est de le gagner juste. C'est loué. C'est jamais. Il a manqué la première. Après, il faut qu'il vaut bien les deux. Là, tu vas le gagner. C'est le gagner, Julien. Il y a loin. J'imagine, il pourrait même pas un centimètre de plus. Un d'autres frais, toi, tu le sors. Il a touché le fil. Ah ouais, il est revenu. Ah ouais, il est revenu. Et il n'a pas passé. C'est le match. C'est bien tiré. Il a tapé. Julien Vallège. Si le gagner, ce serait bien. Et si il faut avoir une chance de sortir, il faut... Aïe, 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 aïe. Elle a tapé. Elle a tapé de travers. Elle a tapé de l'EF. Elle a tapé de tirer, toi. Elle a tapé de tirer, toi. Elle a tapé de tirer. Il va encore dans le... On le gagne. Et puis, il y en a trois en plus. Ouais. J'ai peur qu'il n'y ait pas besoin des trois. C'est fait. Il est validé ce point d'Henri Lacroix qui offre la victoire à son équipe.